Et bonjour ! Bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui c'est le Japon sous la pluie. Petite journée sous le ciel gris. J'espère juste qu'il n'y a pas trop pleuvoir parce qu'en vrai ça va être chiant pour vlogger sinon. Il fait hyper froid par rapport à hier. Hier c'était l'été et là par contre il suffit qu'il pleuve et il fait... Je crois que la météo avait prévu 13 degrés un truc comme ça. Aujourd'hui le programme là on va à Kyo Kyo. C'est censé être un temple. On sait pas exactement ce que c'est mais ça a l'air d'un truc culturel mais c'est cool. Et après c'est journée complètement à Akihabara dans les magasins et tout où on va vendre notre âme au diable. Donc finalement ça se porte bien qu'il pleuve parce que si on reste dans les magasins... Sevreux. Et le soir on mangera ramen. Par contre on se gèle. Je n'avais pas prévu de trucs chauds. Moi j'avais pris un pull parce que Chloé m'a dit un jour il pleut. Je me dis en TK je l'ai engueulé j'ai dit Tessa prendre un pull alors qu'on a que 7 kg d'autorisé dans la valise. Et bah voilà je suis bien contente de l'avoir pris. Bon voilà c'est parti ! C'est pas le bon pays pour les handicapés ici. Il y a zéro escalator. En vrai c'est des grands jardins. C'est des grands jardins qui sont censés être impériaux. C'est impériaux quoi. En tout cas ils sont pas imperméables. J'adore ! Il y a des gens ils se battent et on sait pas comment on peut voir. Je crois que c'est du piano en plus. C'est fou de sens du piano. Tu vois ça ? Ça c'est les bâtons. Et en gros les bâtons ils ont plein de lattes et du coup quand ils se tapent on dirait que c'est des grosses gifles qu'ils se mettent. Bon du coup maintenant on va direction Akihabara. On est à 21 minutes de marche. Ça y est on commence à rentrer dans les quartiers où tu sens qu'on va perdre notre argent. Il y a 5 minutes c'était un quartier d'affaires. Ouais et là bam. Ok donc ça c'est les pas chinko, c'est les jeux d'argent mais qui sont déguisés en pas jeux d'argent parce que c'est pas autorisé. Ouais ça on évite hein. Ça et les mets de café on va éviter quoi. Tous les trucs ouais comme ça on évite. Tous les trucs un peu chelous. Par contre ça, ça c'est dingue. C'est les gachapon là où on perd 3 euros par essai là. Allez ! C'est vraiment fou ça. Ah il y a encore mon gachi. C'était incroyable putain. Parce qu'il y a vraiment ça même avec adulte en très très gros. Donc on va faire attention à ce qu'ils montrent quand même. Oh putain tous les jeux de Nintendo là. Ah oui voilà par exemple là il y a beaucoup de gens très heureux vous voyez. C'est vraiment la meilleure fois en France hein. C'est vrai ? Si ça veut en tester au moins un juste pour voir la fin. Ça me fait chier, je sais que ça a de la merde. Ah ouais en fait tu peux te déplacer qu'une fois. Oh vas-y je vais pas m'arrêter là. On va voir la pinche. Oh elle a aucune réussite hein. Il y a des mini poussins en forme de Triangle Seventil. Il est au diquet. Il y a même pas de diquet. Il fait juste la gueule hein. Ouais mais même la bouche elle est pas très bien je sais pas. Mais je prends là et tout ça. Oh elle est belle hein. Oh vas-y. Elle fait combien ? 17. C'est la waouh 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 waouh. C'est rien du tout je sais pas le moyen. Ici il y a des boîtes comme ça pour les livreurs over it. Ils viennent là et ils récupèrent la bouche qu'ils doivent livrer. Je trouve ça fou. Donc là on est très nombreux pour manger. C'est très typique. Ici j'envoie les konkatsu. C'est un bon ça aussi. Il est frotte. J'aime pas ça. Non plus. C'est incroyable. Regardez l'oeuf là comme il est parfait. Donc c'est incroyable. Il y a plein de trucs de riz. Oh j'ai tellement mangé. C'était super bon mais les quantités. C'était très cool l'ambiance en fait. C'est l'ambiance typique. Il y avait que des hommes d'affaires. D'affaires qui mangent l'enseigne. Et on était les seuls étrangères et femmes. Et en plus ils lisent leurs mangas. Ou ils sortent carrément leur ordi parce qu'ils ont pas le time les mêmes. Ouais. Ça fait trois heures qu'on est là et on a avancé de 50 mètres. Ouais. On fait toutes les boutiques. C'est tellement grand. C'est horrible hein. Mais là là on aimerait. Moi perso j'aimerais bien qu'on finisse avant 20 heures. En même temps t'as tellement peur de louper un truc qui va être bien. Que du coup tu les regardes tous. Après c'est vrai que beaucoup de magasins se ressemblent. Tout ce qu'il y a avec les pinces et tout ça on le fait plus parce que c'est bon on a compris tu vois. Et n'hésitez pas à aller dans les... Vous enfoncez un peu plus dans les ruelles parce que c'est là où vous avez des prix moins chers. Ouais des prix moins chers. Et exactement les mêmes trucs quoi. Vraiment la même chose. Là on est dans un magasin qui s'appelle Donkey Pot. Donkey. C'est un magasin pas très cher. J'ai l'impression qu'il y a que de la merde pas très cher. C'est cool. C'est Daizo. Et nous sommes de retour à la maison. On vous a pas trop vlogué en vrai dans Akihabara. Mais parce que entre le fait qu'il pleuve. Le fait que bah juste on fait les magasins et du coup avoir la cam pendant qu'on regarde les produits et tout. C'est un peu chiant. Là on s'est dit qu'on allait faire un petit haul de nos achats. Du coup moi juste que je pense du quartier. J'en parlais à Tessa. Je trouve ça incroyable de voir en vrai toutes les lumières. Le fait que quand tu lèves la tête t'as toutes les affiches d'animé et tout. C'est incroyable. Et juste voir ça en vrai. Voir toutes les machines à pinces. Voir tous les gachas. Voir toutes les boutiques avec les figurines. Avec plein de choses qui sont minuscules, très asiatiques et tout. Voir ça en vrai c'est incroyable. Après je pense que je m'étais fait trop d'attente sur le Japon. Et j'avais gardé cette vision de quand j'avais 15 ans. Tu sais un peu idéalisée et tout. Et je voyais tout en plus gros. C'était cool mais j'imaginais ça encore plus. Parce que c'est vrai que au début quand tu fais les 2-3 premiers magasins. T'as des étoiles dans les yeux pour tout. Par contre après quand tu fais toute la rue tu te rends compte que tout est un peu pareil. C'est la même chose. Par contre comparez bien les prix. Parce que d'une boutique à l'autre vous pouvez gagner plus de 1 balle. Notamment nos figurines qu'on a acheté. On s'est retrouvé sur un mini stand d'un gars. Qui était indépendant. Qui était indépendant et tout. Et vraiment toutes les figurines étaient à 7-8 euros. Alors qu'ailleurs on les retrouvait à 20-30 euros les mêmes. Si vous voyez une figurine qui a 1200-1300 yens. C'est des très bons prix. C'est des très très bons prix. Si vous la voulez prenez-la. Tessa va commencer parce que c'est pour elle. Alors que moi c'est des cadeaux beaucoup. Moi c'est une figurine de Bakugo. Qui m'a coûté à peu près 1100. Et du coup ça fait à peu près 8 euros. Ensuite il y a la deuxième figurine. PTDR. De Toshiro que je voulais trop. Mais comme on venait d'arriver je connaissais pas du tout les prix. Je savais pas comment ça marchait ni rien. Je me suis dit bah je la prendrai plus tard. MDR on passe dans toutes les autres boutiques. Je la revois. Elle était à 1400. Je la vois à 4000. Et il faut savoir que 1400 c'est 10 euros. Mais 4000 c'est plus de 30 balles. Du coup je me dis bah vas-y je cours dans l'autre boutique. Je l'achète. Le temps que j'arrive dans la boutique. Elle était plus. Ensuite j'ai acheté beaucoup de merde. J'ai encore acheté des gachas. Pour avoir des trucs que je n'ai pas eu. Ça sert à rien. Ensuite j'ai pris un petit sticker de Sakura. Et à la fin moi j'ai dépensé toute ma thune dans la bouche. Pour moi j'ai surtout acheté des cadeaux en fait. Je suis plus dans le délire des animes et tout. Et moi ce que je veux c'est Bleach, Doremi. C'est des vieilles licences. Et en fait on ne les trouve pas forcément. Bah c'est normal. J'ai acheté une figurine pour un ami. Donc c'est Détective Conan. Je n'ai pas la ref. Je crois qu'elle s'appelle Ran. Bref c'est une waifu donc on est content. J'ai fait deux gachas aussi. Il y en a un où j'ai eu un petit Evoli sur un socle. Et il y en a un où j'ai dit à Tessa je ne sais pas si je le fais. Parce que c'est les Sanrio caractères. Et moi le seul que je veux c'est Hello Kitty. Et qui j'ai eu ? Hello Kitty. Il est trop mime. La tradition à chaque fois que je viens quelque part c'est de prendre le magnet. Voilà. Ensuite un autre cadeau pour Camille. C'est des structures en papier que tu dois assembler toi-même. Genre t'as plusieurs bouts comme ça et tu les assembles. Et après ça fait un truc en espèce de 3D. Et celui-là il... C'est vraiment beau. Ensuite j'ai pris le Tom Jap de SNK. Je sais pas pour qui ça sera mais ça sera sûrement un cadeau pour quelqu'un. Le One Piece japonais c'est pour mon frère. Et pour moi je me suis pris le Bleach. Le Bleach japonais parce que je voulais un tome japonais que Bleach c'est ma licence préférée. En soi franchement on a été raisonnable parce que Akihabara c'est vraiment le quartier de toutes les tentations. C'est ça. En fait comme on a des vieilles refs. Ouais c'est ça. Toutes les deux. On aime de vieilles licences. Bah c'est plus difficile de trouver et en fait on passe plus de temps à chercher que à acheter. Moi je suis plus tentée en Corée du Sud parce que je suis plus album de K-pop, fring, maquillage, tout ce qui est en Corée du Sud ça me tente énormément. Là Akihabara c'est très figurine. Moi je suis pas très figurine parce que je trouve que ça prend la poussière. Après les mangas j'aime bien en acheter un mais je sais pas lire le japonais donc je vais pas en prendre plus. Les gachas mais les gachas une fois que t'as fait le tour c'est un peu tous les mêmes. Ouais c'est toujours un peu tous les mêmes. Après t'as les grosses peluches avec les pinces et tout mais je les prends pas parce que je peux pas les ramener dans ma valise et parce que je vais pas payer la peluche 5000€ en faisant 20 essais. Donc en fait finalement je pense que je suis pas forcément cliente mais par contre faire un tour là-bas c'est incroyable parce que t'as plein de trucs. C'est ça. C'est génial. Maintenant pour la fin de ce vlog on va vous amener aux ramens. C'est Tève et Louis qui en avaient parlé dans une vidéo. Apparemment c'est des ramens, tu peux choisir tout ce que tu veux, le bouillon, la cuisson des noodles et tout. Parce que quand j'étais en France j'avais goûté un ramen j'avais pas du tout aimé. Moi j'avais aimé hein. Ouais bah moi j'aimais pas du tout c'était hyper amer j'aimais pas. Ensuite on est allé en Corée, j'ai trouvé ça bon mais c'est pas mon plat préféré. C'est pas dit ouais c'est des ramens coréennes quoi vraiment. Et là vraiment j'ai hâte de tester les vrais 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 ramens. Là il fait vraiment moins 40, c'est un délire. Voilà, nous sommes au restaurant de ramen, on va essayer de s'en sortir quoi. Ça c'est incroyable, j'ai l'impression de pleurer. Tu vois, riche. Ouais la couleur elle change là c'est vraiment vrai normal hein. Ah là c'est ce que tu veux rajouter des trucs dedans ? Ouais je pense. Du coup on a compris le système. Ça c'est vraiment juste les trois tailles de bouillon. Où t'as riche, médium et faible. Et du coup là c'est avec des suppléments. Genre là c'est supplément oeuf et où il est là le supplément oeuf. Et du coup bah c'est la même chose. Là c'est un moyen supplément oeuf. Et après vous pouvez choisir toujours votre type de bouillon. Du coup là c'est supplément oignon. Là t'as des caraguées dedans. Là t'as plus de viande. Moi je pars pour l'huile mais bouillon normal. Moi je prends l'huile et bouillon épais. Voilà. Et après ouais là vous avez des menus et tout. Mais en vrai euh. Ah et t'as ça aussi en supplément tu peux avoir épicerie. Ah oui l'épicerie. Ouais mais non. On va voir si tu veux réussir. Parce que moi j'y arrive jamais. C'est mon meilleur score. Donc là sont arrivés. Le bouillon là différent. Ouais le tien est plus foncé. Je pense que ça allait super vite. Déjà on va goûter le bouillon. Ouah c'est méga épais. J'adore. Ça a un goût de viande. On dirait de la sauce. En fait je comprends maintenant pourquoi ils prennent du riz avec. C'est vraiment de la sauce. Ah ouais. Ah ouais donc c'est chaud. Goûte le épais bien en échange. T'as vu comme il est épais de... Ah ouais. Pour moi c'est plus le ramen qui n'a rien à voir avec la France plutôt que le sushi. Ouah. Ça c'est vrai. Le bouillon il est incroyable. C'est trop bon. Pour le coup là c'est vraiment incomparable. Et le bouillon il fait incroyablement de tout. Même les oeufs ils étaient bien pris comme il faut. Les oeufs ils étaient bons. Les oeufs ils étaient bonnes. Les oeufs ils étaient bonnes. C'est délicieux. C'est trop bon. Et les japonais sont toujours autant gentils. Je pense vraiment ça va manquer leur gentillesse là. J'ai hâte de prendre ma douche. J'ai hâte d'aller dans le lit. J'ai trop froid même dans l'appartement. Il fait super froid alors qu'il y a deux jours on mettait la clé. Du coup demain ce sera Shibuya. Ça va être un peu comme aujourd'hui. Ça va être magasin, visite de Shibuya. On va encore faire des tours et on va encore piétiner et on va encore pleurer. Et demain du coup burger à midi aussi. Ouais. Ça ça va faire plaisir. Demain on teste une nouvelle adresse de Tev et Louis. Enfin de Tev cette fois c'est le Shati Shati Burger. Apparemment il dit que c'est absolument incroyable. Donc pourquoi pas tester. Jusque là en résumé ce que j'ai constaté c'est que déjà les gens. Je préfère les japonais que les coréens. Parce que c'est moins superficiel. Ça a l'air plus chill, détente. Ils ont l'air plus étrangers friendly. Ils sont d'une éducation et d'une politesse absolument incroyable. De deux, la bouffe. La bouffe est meilleure les gars. La bouffe est 100 fois meilleure qu'en Corée. Mais vraiment meilleure. Genre c'est pas comparable. C'est plein de saveurs mélangées et de... Tu sens que ça a été préparé en amont. Le choix. Le choix est tellement plus varié qu'en Corée. Tu prends les japonais et la bouffe et tu les amènes en Corée. Oh c'est fini. Je ne pars plus de la Corée. Allez on va dormir parce qu'on est fatigué. Non j'ai du mental. Oui mais on a des couches. Et si ce vlog vous a plu n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Oui. A vous abonner à la chaîne YouTube. Et on vous dit à la semaine prochaine pour... Pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...